9 Proverbes, Thèmes, Nobles 1. Le plus noble empire est celui de commander à ses passions. Proverbe grec Ce proverbe grec signifie que la plus grande forme de contrôle et de pouvoir est celle qui nous permet de maîtriser nos émotions et nos impulsions. En d'autres termes, il est plus noble de savoir se maîtriser et de ne pas se laisser dominer par ses passions, que de chercher à dominer les autres. Cela souligne l'importance de la maîtrise de soi et de la gestion de nos émotions pour atteindre un véritable équilibre intérieur et une plus grande sagesse. 2. Un noble indigne est moins noble qu'ignoble Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que quelqu'un qui a une position sociale élevée mais qui ne se comporte pas de manière noble ou digne est en réalité moins noble que quelqu'un de basse condition mais qui agit de manière honorable. En d'autres termes, la véritable noblesse ne dépend pas du rang social ou des titres, mais de la façon dont une personne se comporte et agit dans la vie. 3. Montrez-nous vos vertus, et non pas vos aïeux Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est plus important de montrer ses propres qualités et vertus personnelles plutôt que de se vanter de l'importance ou du prestige de sa famille ou de ses ancêtres. En d'autres termes, ce qui compte vraiment, ce sont les actions, les comportements et les valeurs d'une personne, et non pas son héritage ou son lignage. Il met en avant l'idée que chacun devrait être jugé sur ses propres mérites et actions, et non pas sur le passé ou les réalisations de ses ancêtres. 4. Tel noble et tel écrit n'ont de bon que le titre Proverbe français Ce proverbe français, tel noble et tel écrit n'ont de bon que le titre, signifie que parfois, une personne ou un document peut sembler prestigieux ou important de l'extérieur en raison de son titre ou de son apparence, mais en réalité, une fois qu'on regarde de plus près, on se rend compte que ce n'est pas si impressionnant que ça. En d'autres termes, l'apparence ne garantit pas la qualité ou la valeur réelle. 5. Un noble, s'il n'est à la rose, vaut parfois bien peu de choses Proverbe français Ce proverbe français signifie que même une personne de haute naissance ou de grande importance peut perdre de sa valeur si elle n'est pas associée à quelque chose de beau ou de précieux, comme une rose. En d'autres termes, l'apparence extérieure ou les actions d'une personne peuvent influencer la manière dont elle est perçue et valorisée par les autres. 6. Noble et qui noblesse, noblesse et n'oublie Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'une personne noble est celle qui ne blesse pas les autres par ses paroles ou ses actions, et qui n'oublie pas d'être bienveillante et respectueuse envers autrui. En d'autres termes, une véritable noblesse se manifeste par la gentillesse, la compassion et le respect envers les autres, sans jamais chercher à les blesser ou à les rabaisser. 7. Un bon ami est un noble bijou Proverbe allemand Ce proverbe allemand, un bon ami est un noble bijou, signifie que l'amitié véritable est très précieuse et précieuse, tout comme un bijou de grande valeur. Il met en avant l'idée qu'un ami fidèle et sincère est une richesse inestimable, car il apporte du soutien, de la joie et de la compagnie dans la vie. Ce proverbe souligne l'importance des relations amicales solides et authentiques dans notre existence. 8. Noble et diable c'est tout un Proverbe lituanien Ce proverbe lituanien, noble et diable c'est tout un, signifie que parfois les personnes qui semblent nobles et respectables peuvent également avoir des côtés sombres ou des défauts cachés. En d'autres termes, il souligne que personne n'est parfait et que même les individus les plus respectables peuvent avoir leur faiblesse ou leur côté moins honorable. Ce proverbe met en lumière la complexité de la nature humaine et rappelle qu'il est important de ne pas juger les gens uniquement sur leur apparence ou leur réputation. 9. Ne rien faire à moitié est signe d'un noble esprit Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est préférable de faire les choses complètement et avec engagement plutôt que de les faire de manière incomplète ou négligente. Il souligne l'importance de l'engagement et de la détermination dans tout ce que l'on entreprend. En ayant un esprit noble, on s'efforce de faire les choses avec sérieux et rigueur, sans se contenter de la médiocrité. Cela reflète une attitude de responsabilité et de respect envers soi-même et envers les autres. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.